Je suis Louis XIV, également connu sous le nom de Louis le Grand ou le Roi Soleil, né le 5 septembre 1638. Mon règne a commencé en 1643, après la mort de mon père Louis XIII, et s'est étendu jusqu'à ma mort en 1715, faisant de moi le monarque ayant régné le plus longtemps dans l'histoire européenne. Mon enfance a été marquée par la Fronde, une série de rébellions contre la monarchie durant les premières années de ma régence, orchestrée par ma mère, Anne d'Autriche, et le Cardinal Mazarin. Ces événements ont profondément influencé ma perception du pouvoir et de l'ordre, me poussant à aspirer à un contrôle absolu pour éviter le chaos et l'instabilité. En 1661, à la mort de Mazarin, je prends une décision audacieuse, gouverner sans premier ministre. Je commence par réorganiser l'administration centrale, renforçant l'autorité de l'État. Je mets en place des contrôles rigoureux sur l'aristocratie, les finances, et les affaires étrangères, tout en promouvant des ministres compétents mais dépendant de ma volonté, telles que Colbert pour les finances et Louvois pour la guerre. Ma passion pour la construction se manifeste par l'agrandissement du château de Versailles, un projet monumental qui devient à la fois ma résidence principale et le siège du gouvernement. Versailles est conçu pour impressionner, contrôler et divertir la noblesse, les empêchant de conspirer contre moi et les obligeant à résider à la cour où je peux les surveiller. Sur le plan culturel, je suis un grand mécène des arts, favorisant le développement d'un style baroque français dans la peinture, la sculpture, la musique et l'architecture. Des artistes et écrivains tels que Molière, Racine, Poussin, et Lully bénéficient de mon soutien, contribuant à l'éclat culturel de mon règne. Ma politique étrangère est caractérisée par une série de guerres destinées à étendre les frontières françaises et à affirmer la prédominance de la France en Europe. Cela commence par la guerre de Dévolution en 1667, suivie par la guerre de Hollande et d'autres conflits majeurs, comme la guerre de la Ligue d'Auxbourg et la guerre de Succession d'Espagne. Ces guerres, bien qu'elles aient parfois réussi à étendre territorialement et diplomatiquement la France, ont également drainé ses ressources financières et humaines. Je porte aussi une attention particulière à la centralisation du pouvoir religieux, affirmant le gallicanisme qui place l'Église de France sous mon contrôle plutôt que celui du pape. En 1685, je révoque l'édit de Nantes, mettant fin à la tolérance religieuse des protestants, ce qui provoque leur exil massif et a des conséquences économiques négatives. Ma vie personnelle est également complexe, avec plusieurs mariages et de nombreuses affaires qui influencent parfois la politique de la cour. Mon mariage avec Marie-Thérèse d'Autriche en 1667 la paix avec l'Espagne, tandis que mes liaisons avec des maîtresses influentes, comme Madame de Montespan, affectent la vie à Versailles et montrent mon goût pour le faste et le drame. À la fin de mon règne, la France est incontestablement une grande puissance européenne, mais elle est également épuisée par les guerres et les dépenses excessives. Je laisse derrière moi un héritage complexe, une France plus forte et plus centralisée, mais aussi un royaume endetté et fatigué par des conflits incessants. Je meurs le 1er septembre 1715, convaincu d'avoir accompli mon devoir en tant que roi, mais conscient des défis que mon successeur, mon arrière-petit-fils Louis XV, devra relever. Mon règne a été une époque de grandeur absolue et de difficultés considérables, façonnant la trajectoire de la France pour les siècles à venir. Mon règne a été une époque de la France pour les siècles à venir.